Et si vous êtes à l'écoute habituellement de Europe 1 Bonjour tout au long de l'année, vous savez il y a la partition, la fameuse partition avec Ombline Roche et Alexandre Lemaire qui nous racontent l'histoire qui se cache derrière un artiste, un disque ou un concert. Et avec Ombline et Alexandre, retour ce matin sur l'un des phénomènes de la pop anglaise des années 60, les Kinks. Retour ce matin à l'âge d'or du rock anglais. Si l'Amérique a dominé, c'est vrai, ce terrain-là dans les années 50, et bien les Kinks font partie de ceux qui ont organisé outre-manche la résistance la décennie suivante. De nombreux observateurs vont appeler ce sursaut européen l'invasion britannique et elle met à genoux la planète entière. Pour ce qui est de définir la musique des Kinks, il est habituel de dire et de lire dans les articles qui leur sont consacrés depuis, les frères Davies avaient le sens mélodique des Beatles, l'intelligence des Rolling Stones et la méchanceté des Wu. Les Kinks, Ombline, c'est donc d'abord une affaire de famille. Pour le meilleur et pour le pire, l'histoire des deux frères Davies fait écho étrangement à celle qui s'étalera bien trop souvent à la une des tabloïdes anglais dès le milieu des années 90. Je parle bien sûr des Gallagher d'Oasis, qui, ironie de la situation, ont souvent cité les Kinks comme principale influence. Alors cette histoire des Kinks, elle commence à Muswell Hill. Muswell Hill, c'est un quartier ouvrier au nord de Londres. En 1963, avec Ray et Dave Davies. Ray est né, 19 ans, un génie torturé, angoissé, mélodiste hors pair, guitariste. C'est lui qui tient la plume et le micro, Dave Davies, à 3 ans de moins, guitariste également, il affectionne les chemises à jabot. Et depuis toujours, il y a cette rivalité dévorante qui règne entre les deux frères. Des querelles incessantes, entre échange de noms d'oiseaux et de claques qui vont petit à petit massacrer leur relation. D'ailleurs, un an à peine après leur début, leur conquête de l'Amérique tourne fiasco à cause, dit-on, de leur comportement hargneux, incontrôlable, des bagarres, des accusations de violence. Les Anglais sont bannis des Etats-Unis pendant 4 ans par l'American Federation of Musicians. Les Kings vont se concentrer sur l'Angleterre, porter un regard critique sur la société avec des textes tantôt satiriques, tantôt mélancoliques. Les Kings vont donc dégainer leur riff pendant plus de 30 ans, mais tout le monde s'accorde pour situer les puissantes de leur carrière plutôt dans les années 60. Oui, lorsque le quatuor est complété par le batteur Mick Evry et le bassiste Pete Quay, il règne alors en Angleterre une effervescence artistique catalysée par le succès des Beatles, à 300 kilomètres de Liverpool. C'est un son rock décomplexé qui agite les soirées londoniennes. Bien avant les 3 accords légendaires de Satisfaction dans l'esprit de leurs voisins, les Rolling Stones, les Kings créent un riff qui lui aussi va marquer l'histoire. Un riff bricolé lorsque Dave Davies, n'obtenant pas le son de guitare qu'il souhaite, va alors avoir cette idée de découper avec l'aide d'une lame de rasoir la membrane qui protège le haut-parleur de son ampli. Le son saturé qui sort du cône endommagé va poser les bases du hard rock et inspirer la future vague punk. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501